Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y a le dialogue de 2016 qui s'était conclu le 28 mai 2016 et Macky Sall avait décrété cette date jour le national du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concertations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir les acteurs politiques et la société civile. J'interpelle tout le monde, y compris la société civile. Ceux qui s'empressent de dire l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2019. Et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu deux mois seulement après une vive polémique. Vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum le référendum constitutionnel du 20 mars 2016. Et l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de sept ans à cinq ans. Et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de sept ans à cinq ans. Macky Sall se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel. Et revenu dire, le Conseil constitutionnel a dit non, je ne dois pas diminuer mon mandat. 62% des Sénégalais vous disent nous sommes d'accord, il faut diminuer. Vous revenez voir le Conseil constitutionnel qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit non, non, non. Les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous ne devez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, c'est le dialogue qui s'est dérouillé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021, qui a connu une pause à cause de l'épidémie, la pandémie du Covid, dirigée par M. Fahmari Ibrahim Assagnan, mais dont le pas le plus important, était dirigé par le Fahmari Ibrahim Assagnan. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque ? Un, la suppression du parrainage à défaut de le réformer pour le conformer aux standards de démocratie. Instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la porte ouverte à des puissances étrangères. Modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Dissoudre la SEDA, décider le ministre de l'Intérieur et créer une autre autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et de la liberté des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser l'espace politique. C'est de ça qu'on est en train de parler encore. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les résultats de ces discussions, c'était quoi ? Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il partait que les Sénégalais sont complètement nésiques et qu'à chaque fois, il peut reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est pourquoi il est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions sur le parrainage, le camp du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il est prêt à discuter sur le parrainage. Et je vous dirai pourquoi. Et malgré une décision de la haute cour de justice de la CDAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage, on est dans un espace communautaire, la CDAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça ? Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union européenne des États. L'Union européenne a fait un rapport et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations. Toutes ses observations pour dire ce qui ne marche pas et ce qu'elle pense méritait d'être changé. Pourquoi revenir se dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir de l'apport. Et deuxième point sur le bulletin unique. C'était les résultats. Je vous entends de vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession et pourtant un compromis avait été obtenu à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez en disque. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral. Un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle. Mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le fichier, il a une longueur de vente sur nous tous. le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections. les représentants du pouvoir ont opposé un niet catégorique aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017 qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition. Le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offence au chef de l'État, par exemple. Entre autres, voyez tout ce qu'on arrive là. Il suffit de citer de citer l'intervalle article 80 je ne sais pas jusqu'à quel article et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié. C'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison sur des bases farfelues. Ça, ça a déjà fait l'objet de dialogue et Makissa l'a dit sur la pacification de l'espace politique. Le camp du pouvoir avait opposé un niet catégorique prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi et ceci n'en absent la rédaction sur proposition du général Nyan d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30. Et malgré la recommandation des experts auditeurs celles des experts évoluateurs allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés aujourd'hui. La semaine dernière ou même dans cette semaine-ci je crois le jeudi M. Birem Suley Diop est là président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 et L30 qui auraient réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Beno Bocayakar au sein du bureau de l'Assemblée nationale c'est-à-dire c'est-à-dire 9 sur 7 a rejeté ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc, je dis la meilleure manière de régler ces questions-là on n'a pas de loi d'amnissie parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale si elle n'a pas été vidée. La meilleure manière de régler cette question-là c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit. Je disais l'autre jour que Donald Trump dans tous les cas sera candidat sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Pourtant, il y a combien de procédures contre lui actuellement? Il y a qui-ci qu'on dit si Birame Soleil dit que on est au mois de Ramadan j'ai surpris Ousmane Sonko dans un restaurant Ousmane Sonko porte pleine on dit que Birame Soleil ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. C'est quoi ça? Et Macky Sall avec Ismaël Majorfal vient inscrire ça dans notre code 2017 et nous l'acceptons. C'est-à-dire aujourd'hui même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. Pendant ce temps des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidat à une élection présidentielle. Toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'un milliard. Plus d'un milliard avec un milliard combien de salles de classe on peut construire? Combien de postes de santé on peut construire? Ils prennent un milliard pour faire ce dialogue. nous on avait dit qu'on n'y va pas parce qu'on sait que c'est une mascarade. A chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique c'est qu'il a deux objectifs. Le premier dialogue politique c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qui a été réellement appliqué? C'est deux choses. Et ça c'était des points défendus par le pouvoir. Le premier c'est le report des élections locales et le second c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a trois même excusez-moi. Et le troisième point c'est l'élection au suffrage direct des présidents des électifs locaux les maires et les présidents du conseil départemental. Les deux dialogues réunis avec tout ce qu'on a mis comme argent comme tentemare on réunit les autorités religieuses la société civile les partis politiques au palais on fait beaucoup de tentemare c'est pour obtenir ça. Si vous me dites je veux dialoguer avec vous reconnaissez d'abord qu'il y a un problème. Là où il n'y a pas un problème on n'a pas besoin de dialoguer. Deuxièmement envoyez-moi des tédères pour que je sache de quoi et les questions. Troisièmement mais faisons l'évaluation des dialogues passés. S'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là c'est pas la peine de dialoguer. On va demander que ça fasse objet d'application c'est tout. Mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre et parce que Marc Ressal a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale ? Marc Ressal ne doit pas être candidat une troisième fois. comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudicielle ? Le problème c'est que Marc Ressal a ses objectifs. Mais il pense que pour avoir ce qu'il veut il faut qu'il y ait un moyen de chantage sur chacun. Il faut qu'il y ait un moyen de chantage et de pression sur chacun. À certains parce que certains hommes politiques leur principale préoccupation c'est le parrainage tel qu'il est le parrainage c'est pas une mince affaire nous le reconnaissons tous. Et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage. En 2019 je fais partie des cinq candidats qui avaient obtenu leur parrainage. Mais quand l'opposition s'est réunie j'ai écrit pour leur dire je propose que nous les quatre candidats de l'opposition nous boycotting l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage. Et Marc Ressal sera seul à l'élection et sera obligé de revenir en arrière. Des gens ont sorti ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit qu'on a peur d'aller aux élections. Nous n'avons pas de problème de parrainage je le dis ici par la grâce de Dieu. Lors des dernières élections il y a une liste qui avait été rejetée il leur manquait six mille parrainages. C'est nous qui leur avons donné six mille parrain pour qu'ils puissent y aller. c'est nous qui leur avons donné six mille parrain parce qu'une partie de nos députés était sur leur liste si on ne l'avait pas fait aujourd'hui nos députés de Mbake ou de Pekin ou d'Italie ou je ne sais où ne seraient pas députés à l'Assemblée nationale. Nous on n'a pas de problème de parrainage mais malgré tout je suis contre le parrainage parce que c'est une méthode injuste pour écarter des candidats. on est 300 et quelques partis politiques si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique mais le fichier ne fait pas ça on ne pourra pas le faire. Oui il faut trouver des moyens une méthode pour réguler également parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats mais pas des méthodes aussi injustes mais Makesal se dit dans l'opposition il y en a qui sont obnubilés par le parrainage donc je vais leur faire miroiter le parrainage venez au dialogue je vous donne le parrainage je vous fais des réaménagements sur le parrainage c'est son calcul à lui à d'autres il promet une amnétie il paraît que les gens ils travaillent d'arrache-pied d'ailleurs il y a des gens qui crient partout mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnétie et quand il s'agit maintenant de PASEF et de Ousmane Sonko il se dit je vais faire le maximum de prisonniers politiques et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire moi je parle de moi mais il se trompe nous on ne subit jamais de chantage et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe c'est une question de dignité et d'honneur il n'a rien compris parce que lui il fonctionne comme ça il pense que tout le monde est comme ça tout ce qu'il est en train de faire c'était pour avoir une monnaie d'échange en se disant que ouais si s'ils viennent je libère quelques prisonniers je libère les prisonniers je dis aux gens levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire il n'a rien compris nous on ne fonctionne pas comme ça nous ne sommes pas à ce niveau et j'ose espérer que nos partenaires politiques le F24 en particulier je crois que la position sera claire de toute façon le Yéhu Askanui la société civile tous ceux qui se battent pour des principes ne vont pas accepter cette tentative d'avilissement de l'engagement politique je te tiens ici fais ceci je te donne ça laisse ça nous on ne fonctionne pas comme ça et donc l'appel au dialogue actuellement pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel je devais le résumer du côté de Makissal on va attendre de voir les réactions de chacun c'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le passif premièrement essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko je rassure Makissal il ne peut pas nous isoler parce que nous au delà des compagnonnages politiques le lien que nous avons tissé nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais sur la base de la vérité d'un combat adossé sur l'intérêt national sur le patriotisme mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques nous voulons être avec tout le monde mais même si nous ne voyons personne nous resterons ceux que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle et pour arriver à ces deux objectifs je l'ai dit tout à l'heure c'est de faire miroiter des concessions à